et bonjour un temps d'après c'est intermettateur ici gelden pour les jeux du cygne je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation présentation sur un dlc le dlc de spellforce conquest of eo qui s'appelle demon's courage donc c'est spellforce c'est un jeu que j'ai eu l'occasion de vous présenter il ya quelques mois le cygne mettra le lien de ma présentation dans la description de la vidéo en tout cas et puis peut-être en encart pour que vous puissiez aller le consulter donc c'est un jeu c'est du 4x mais avec un côté tactique tour par tour très important le dlc peut être trouvé à 12 euros 99 son principal défaut c'est que il n'est pas en français alors il n'y a pas beaucoup de texte dedans donc c'est pas forcément dramatique un peu tout à fait jouer à ce jeu sans être expert dans la langue de shakespeare mais c'est sûr que ça ça n'est pas c'est vraiment dommage parce que c'est un jeu qui a un super potentiel alors ils ont sorti en même temps que cette ce dlc il ya une grosse mise à jour dans laquelle ils ont inclus une traduction qui semble être une traduction de fan en russe peut-être que ça donnera des idées à certains si vous voulez vous lancer n'hésitez pas il y en a un qui a essayé j'ai regardé un peu l'historique quelqu'un qui aurait essayé mais qui au face à la l'ampleur de la tâche a fini par laisser tomber c'est dommage voilà d'autres jeux ont choisi d'autres moyens de traduction les y'a ou autres ça va être presque intéressant de le faire pour l'instant ils n'ont pas fait le pas mais bon voilà je vais vous présenter donc ce dlc ce qu'il apporte voilà le la page principale donc est ce qu'il apporte il apporte principalement d'un nouveau type de personnages auparavant on en avait 3 l'alchimiste le nécromancien et l'artificier et on a désormais un démonologiste par ailleurs on a une école de magie supplémentaire l'occultisme et même deux j'ai un doute j'ai un doute je suis donc il n'y a bien qu'une seule école de magie c'est l'occultisme il ya donc deux nouvelles factions ennemis à des démons et des trolls qu'on va pouvoir combattre voilà en tout ça fait 25 unités un nouveau boss je vais pas vous faire tout le descriptif que trop vous trouverez sur steam ou ailleurs mais donc c'est un dlc qui apporte quand même pas mal de choses donc je vais vous présenter rapidement ce que ce que l'on peut retrouver le début est toujours même la carte reste la même ça fait c'est un autre défaut de ce jeu c'est le fait que celui du 4x sur une carte fixe un tout petit peu de son de son de son attrait je trouve ils auraient pu trouver un système qui permet de de faire varier la carte parce que cela en fait on sait exactement ce qu'on va retrouver où on va le retrouver donc on a différents biomes de départ qui seront plus ou moins facile à gérer à commencer si on veut commencer tranquille on commence si mais je trouve c'est pas beaucoup plus pendant tranquille que les autres en fait de pour les avoir testé je trouve que c'est pas voilà c'est donc on peut regarder là on a toujours les mêmes types d'ennemis que ce que l'on avait précédemment là pour le coup ils n'en ont pas rajouté on choisit on peut toujours configurer sa partie comme on l'entend et et voilà donc je vais je vous remontrer les premières minutes du jeu histoire de se rendre compte déjà un peu de ce que ça donne en début de partie les démonologistes et puis je vais je reprendrai ensuite une partie j'ai un peu avancé pour que vous que vous voyez un petit peu plus en détail avec un petit peu plus de possibilités à ce que ce qu'on peut retrouver sachant que je suis pas encore allé très très loin dedans voilà voilà donc le le début est toujours le même aller la tour d'eau nous avons notre personnage donc c'est notre première armée cette armée composée d'un cultiste donc déjà ça c'est une unité qui est nouvelle qui a un pouvoir qui est très important c'est le fait d'être capable d'établir un nouveau culte il ya également un main slot donc fait de d'avoir un esprit donc qui est débloqué directement chez chez les cultistes par contre chez les autres il va falloir le débloquer pour cela il va falloir break mine donc casser l'esprit en utilisant un type d'ingrédients avec les ressources que vous connaissez si vous avez déjà joué au jeu voilà donc j'ai deux gobelins toujours les mêmes donc je ne vais je peux vous refaire le montre on s'installe dans la tour et ensuite on va aller chercher les gobelins qui sont ici salade et voilà donc on a le tour la zone que l'on contrôle et dedans les comment les j'ai arrivé les ressources qu'on va pouvoir exploiter donc par exemple comme je me serai développé d'un cran de plus et ben je pour je gagnerai de l'or en plus tous les tours on a notre tour dans laquelle on va pouvoir construire un certain nombre de bâtiments de salles donc une salle qui donne de la recherche tous les tours une salle qui donne de l'or et des zones de craft voilà donc on doit commencer nécessairement par cette cette première chambre qui nous donnera accès au rituel de de création dans des démons bon jeu là encore un objectif c'est pas de tout représenter on débloque le livre donc avec la nouvelle spécialité qui est la démonologie il faut construire la chambre du rituel ce que nous sommes en train de faire on a un certain nombre de sorts que l'on peut rechercher de base donc là j'en ai quatre trois sur différentes pages donc j'ai bon comme on est comme mon école primaire et dans l'occultisme j'ai deux pages de cultive et une page de mentalisme comme c'est mon école secondaire voilà j'aurais pu modifier un peu si je l'avais souhaité je vais commencer par rechercher les wisps pour l'instant je ne peux pas lancer de sort si je pourrais lancer corrosion mais j'ai pas intérêt à faire donc j'arrive là j'ai montré donc il ya un certain nombre de systèmes d'événements donc c'est là où il faut être un tout petit peu anglophone mais ça reste pas non plus le principe général alors dans les choses qui sont un peu nouvelles il ya l'autorésolution et ils indiquent maintenant quelles sont les unités qui sont susceptibles de mourir pendant le combat en plus apport à auparavant on avait cette cette règle là qui nous disait avec une victoire héroïque on ne risquait rien et à partir de victoire des civils dans risquer quand même des troupes qui mourraient là ça nous donne un peu comme idée qu'est ce qui est susceptible de mourir en général sur l'effet à la main c'est beaucoup plus facile mais ça ne veut pas dire non plus que c'est quand même une certaine troupes qui sont susceptibles de une one shot si vous gérer pas bien les choses alors lui peut tirer des missiles de mât comme ça ça fait peur en fait celui qui m'inquiète le plus c'est celui-ci lui pour le coup balance des torches peut faire très très bien 34 de dégâts alimentaires ça fait beau beau moi en comparaison je suis 18 de dégâts de mort donc l'idée c'est toujours d'essayer de les attirer une façon d'une autre ça il ya pour m'attaquer et je vais me mettre en mode défense ça tandis que on se mettre ici et ne peuvent pas l'article voilà on s'ajoute ce qu'on veut dire c'est pas cool alors en plus il est bien protégé le cerveau alors du coup je vais me mettre dans la forêt mais parce qu'ils sont résistants sont résistants à ce type de dégâts bien là je vais pouvoir l'attaquer dans le dos il va rester en mode c'est libre ça ça fait super voilà donc là je n'ai perdu personne c'est quand même ça fait une grosse différence donc c'est ça le sel du jeu c'est moyen côté exploration de la carte il ya on va avoir un certain nombre d'aventures d'événements etc qui sont qui ont un côté aléatoire et puis la gestion des combats tactiques ou l'idée c'est quand même d'essayer de faire mieux les chargements sont tout petit peu l'ont entre le passage de la carte voilà donc j'ai eu des développe j'ai chopé une arme j'ai chopé des glyphes là je peux les récupérer des petits objets alors toi tu vas tout un système de level up j'aurais dû prendre l'autre donc je vais pouvoir séparer mes troupes et j'en ai un autre par là donc maintenant je peux recruter des troupes par exemple un chevalier je vais pouvoir me fabriquer un atelier en plus avec les sous que j'ai voilà j'ai terminé la chambre de l'effet donc là on aborde les nouveautés du jeu donc ça nous à jour là cette page là donc l'un des premiers objectifs ça va être de construire de fabriquer quatre démons donc les démons ça va être ce que l'on va pouvoir mettre justement ici dans le main slot on va pouvoir mettre des démons en fait on correspond à des boeufs ça c'est relativement similaire à ce que les glyphes que l'on pouvait mettre auparavant donc voilà de la mana qui va me permettre de construire l'étude bien voilà et donc donc pour construire un démon il faut d'abord que l'on puisse que l'on a une disposition un un culte donc les cultes vont pouvoir s'obtenir justement grâce aux cultistes et à leur capacité sur la carte stratégique qui est d'établir un nouveau culte donc par exemple pas très loin j'ai une ville donc je vais pouvoir y aller je vous montre un peu ce que ça donne en établissant un nouveau culte et bien je vais pouvoir de cette façon là obtenir un de ces objets supplémentaires qui va avoir des stats des stats qui sont spécifiques et comme on peut le lire il n'est pas consumé quand quand on l'utilise pour faire du craft donc il va m'apporter celui-ci une un slot orange et un autre bleu et donc derrière ça je vais rajouter des ingrédients par exemple si je mets deux ingrédients orange et bien je vais créer un vulture the new age qui sera niveau 1 si j'arrive à mettre six voire neuf essence similaires et bien il va être de niveau 2 ou 3 sachant que quand ils sont de niveau 1 ils sont susceptibles d'évoluer jusqu'au niveau 3 c'est pas indispensable de faire directement du niveau 3 et de toute façon c'est pas évident parce qu'il n'y a que deux slots de plus donc en fait c'est ça le plus difficile c'est d'arriver à générer des objets à avoir des objets en fait qui génère suffisamment d'essence d'un coup voilà donc si je mets ça par exemple si je mettais mes deux essences bleues et bien du coup j'aurais trois essences bleues et ça me ferait un touriste du nouvel âge c'est un nom un peu étrange mais qui permet de se déplacer plus rapidement c'est très bien sur un bien sur un scout par exemple ce premier celui-ci est très bien en fait sur à peu près toutes les troupes en particulier à partir du moment donc on voit sur le tout le type 1 le niveau évolue en fonction du nombre de batailles gagnées donc s'il y a une cinq batailles le démon passera niveau 2 si je gagne 15 batailles passera niveau 3 celui-ci est très bien parce qu'en fait il permet d'obtenir du loot supplémentaire en or comme en mana avec les dégâts qui sont aussi un peu augmentés voilà donc je lance la construction et et puis alors il ya un autre système que lui je n'ai pas pu expérimenter encore c'est l'amalgame donc je sais pas bien encore à quoi ça sert il faut attendre il faut avancer dans la démonologie pour pour pouvoir y accéder donc ce que je vais faire c'est que je vais envoyer l'un cultiste vers la vie je pense que je pense que là j'en ai une il ressemble assez fort non mais non c'est pas une ville m'en parler pas mal d'event en début de partie je ne vais pas revoir en détail tout ce qui est alors du coup il va falloir que alors sinon c'est par là que c'est plus le faire se rassembler à une nouvelle recherche en voilà j'ai trouvé le wisp je vais en lancé en parce que j'en ai besoin assez rapidement au début et donc comme j'ai recherché quelque chose ça m'a débloqué une nouvelle recherche cercle d'invocation qu'est ce que j'ai j'ai ça l'aide c'est comme ça permet de soigner ses troupes c'est bien donc là je vais je vais continuer sur le combat écrasons tout le monde où là c'est marrant parce que c'est le même les mêmes adversaires mais mais là c'est une défaite à je vais continuer à Un père. C'est pas ouf qu'il y a ces trucs là. C'est pas ouf qu'il y a ces trucs là. C'est pas ouf qu'il y a ces trucs là. C'est pas ouf qu'il y a ces trucs là. C'est pas ouf qu'il y a ces trucs là. C'est pas terrible du tout. C'est pas grave. En théorie ça, ça s'optimise. C'est pas ouf qu'il y a ces trucs là. Ils commencent tous de la même façon. J'ai chopé un apprenti. J'ai développé... J'ai pu installer mon Wisp sur un puits du Hall Fire. Le tout feu. Tout feu tout flamme. Ce qui me permet d'augmenter ma proficiency. Mon talent en quelque sorte. Ce talent, quand il augmente, ça augmente ma maîtrise. La maîtrise c'est le nombre de points de mana qu'on peut utiliser par tour pour lancer des sorts. Et c'est également ce qui va déterminer le niveau de notre tour. Ah ! Trop vite ! Plus notre maîtrise est importante. Plus on va pouvoir se développer en particulier. Ça va permettre d'avoir plus d'apprentis. Nos troupes sont généralement les plus efficaces. Ça permet d'avoir plus de salles. Donc d'avoir plus de puissance dans notre tour. Ça va permettre d'augmenter le domaine d'influence de notre tour. Donc ça va permettre de récupérer davantage de bénéfices. Donc typiquement celui-ci, tant que je n'ai pas augmenté mon Abus, je ne peux pas en profiter. Voilà ! Donc c'est des éléments qui sont tout de même très importants à manipuler. Donc là je vais pouvoir lancer un premier sort sur cette unité là, par exemple. C'est lui qui vient de choper. Voilà ! Donc ce sort, voilà, c'est un sort permanent. Donc maintenant cette troupe là, elle a non seulement le fait qu'elle a slayer, ce qui lui fait plus 6 points de dégâts contre les unités d'un niveau plus élevé. Mais en plus, elle a des modicules qui fait plus de dégâts sur les unités de niveau plus élevé. Autant dire que ça peut commencer à taper. Bien ! Et ça c'est un autre détail. J'ai maintenant avec mon cultiste, je l'ai mis à côté d'une ville. Donc une ville, je vais pouvoir établir un nouveau culte. Ça va sacrifier l'unité pour établir un nouveau culte et obtenir de cette façon là un autre personnage de ce type là. Et donc pouvoir créer d'autres types de démons. Parce que quand même les points qu'ils apportent sont primordiaux. Donc c'est ce que je vais faire. Ça prend deux tours. Pendant ce temps, je vais le reculer. Toi tu vas aller avec les copains et toi tu vas aller. Dans l'idéal, il faudrait que je sois parisien. Parce que j'ai le gros vilain qui va me compter Fleurette. Et j'ai pas trop envie qu'il vienne me compter Fleurette. Donc je vais m'installer là. Là je vais récupérer, je vais avoir besoin. Du coup j'ai pas une tour de garde. Du coup je vais pas recrépter de garde. Bah je vais raconter un autre. Un autre brawler. Je vais récupérer celui-ci. Je vais faire un petit coup de soin. Ah, ça sera danser dans un tour. Et toi tu t'arrêtes là pour l'instant. Qu'est-ce qu'il va faire le groupe ? Il fait rien du tout. Ok. Il y a quoi comme bœuf ? Il y a plus de santé. Et plus de Weepower. Donc très clairement. C'est toi qui va passer là. Euh... Ouais, j'ai même en fait... Je vais passer un chaman ici. Parce que quand même, un soigneur, c'est vraiment utile. Donc ça c'est une créature nouvelle. Les Hachnou Moins. Les Cendreux. Euh... C'est une unité de DLC. Qui fait des dégâts... Des dégâts physiques. Qui est très résistante. Qui a surtout un truc qui est top. Et que... C'est que voilà. Si elle meurt à la fin d'une bataille. Et bah elle revient. Avec un tout petit peu de vie. Mais si on gagne la bataille bien entendu. Et euh... Du coup ça... C'est quand même une garantie que... On peut faire des choses un peu sympathiques. Voilà. Donc là j'ai perdu mon cultiste. Et en échange. J'ai cherché... J'ai chopé un... Cult of Shadows. Euh... Les démons créés avec ce culte. Gagnent plus de dégâts de missiles. Plus de d'armure contre les missiles. Ah ! Et euh... J'ai récupéré en plus de... De la réputation auprès de l'asile. Alors... Du coup... Ah c'est ici. Ah donc celui-ci n'offre pas... De bonus d'essence. Par contre... C'est sympa à mettre sur un archer. Ouais. Pour peu qu'on ait les... Les trois essences euh... D'accord. Non je peux pas... D'accord. Donc euh... Typiquement j'en avais pas eu encore dans le... Dans mon autre partie un peu plus avancée. Voilà. Et puis bah lui... Le gros... On va aller le couper. Voilà. J'ai fait un gros combat. Et puis... J'ai même pas besoin de le faire. Je le dépouille. Hop. Bon. Vraiment pas besoin de le faire. Voilà. Donc pour un... Un aperçu. Donc je... Je... Je peux pas vous montrer... Beaucoup plus. Si je vais... Je vais basculer sur ma partie... La partie que j'ai un peu plus avancée. Pour... Pour vous présenter un peu... Peut-être un peu plus de choses. Mais... Par rapport au DLC J'ai pas forcément beaucoup plus de contenu. Voilà. Donc... On retrouve... Mon autre partie... Euh... Sur laquelle j'ai... J'ai quand même bien plus de... De choses de faites déjà. Alors on remarque déjà... Bah que... Le terrain est le même. Donc si vous... Comme repérez... C'est... Ma tour... Sur... Sur... Sur la partie que je viens de vous présenter. Elle était ici. Euh... Mais... J'ai commencé... Ici. Euh... Voilà. Donc ça c'est... C'est ce que je dis bien. Dans ce jeu tout... Il y a une seule carte. Elle est... Elle est assez grande. Elle est très très grande. Il y a beaucoup beaucoup de... De potentiel. Je l'ai jamais exploré complètement encore. Euh... Je suis... J'ai fait... J'ai une partie qui est un peu avancée. Mais... Euh... Elle est pas... Pas tant que ça. Euh... La tour peut voler. Ça fait partie des... Des trucs un peu rigolos. Euh... Sors qui permet de la faire léviter. Euh... Voilà. Et donc... Bah on voit que j'ai quand même développé un peu plus de choses. Je peux recruter les cultistes maintenant. Directement pour aller chercher d'autres cultes. Euh... Je peux lancer bien plus de sorts. Euh... Potentiellement. Euh... Voilà. Alors je remarque les... Les sorts occultisme. Sont très chers globalement. On recherche. Euh... Euh... J'ai publiqué... Voilà celui-là. 350. C'est quand même vraiment cher cher. Pour un... Pour un début de partie. Euh... Voilà. J'ai... Recruter... Recruter... Récemment un héros. Euh... Un héros dont nous sert assez peu. Mais qui pourrait faire une armée de plus. Voilà. Et puis euh... Donc je suis déjà très pote avec cette cité qui est ici. Euh... J'ai commencé un tout petit peu à établir des relations. Euh... Là. Euh... De même que ici. Voilà. Donc on... On exporte pas mal. Mais par contre je me suis retrouvé un peu coincé par là. J'ai fait... C'est une zone qui est très difficile. Et... J'y perds un peu mon temps. Et globalement c'était pas... C'était pas très très bien. Fait de ma part. D'aller nous... Perdre. Voilà. J'ai une deuxième armée avec un... Voilà. 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 Qui est relativement costaud. Mais là il y a un combat que j'arrive pas. Donc. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc là j'ai des troupes qui commencent à bien évoluer. Même si c'est des troupes qui au départ sont pas très très fort. C'est du T2. T2. Euh... C'est tout du T2. Euh... Même celui-ci c'est du T1. Mais euh... Voilà. J'ai réussi à avoir un démon niveau 3 déjà ici. Euh... Un démon. Euh... Qui donne plus de focus. Qui permet de faire plus de soin. Euh... Euh... Un peu plus évoluer. Euh... Qui vont... Qui vont permettre de faire... Euh... D'autres choses. Euh... C'est quoi... Euh... Bien entendu des synergies. Euh... À partir du moment où quelqu'un démon. Bah il est considéré lui-même comme un démon. Euh... Et... Je sais pas si je l'ai pris. Euh... 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 J'ai peut-être pas pris ce qui était mon but. Euh... 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 Voilà. Et puis il y a le système des loges. Euh... Quand euh... Euh... Nos héros pour éviter qu'ils ne meurent. Il faut qu'ils créent une... Enfin si jamais ils perdent en combat. Ils vont pouvoir réussir à leur loge. Euh... Et euh... D'avoir une influence sur le... Sur le terrain. Donc c'est assez important. Voilà un peu euh... Euh... Ce que ça peut donner. Euh... Sur une partie un peu plus évoluée. Euh... Chose très importante. Hein. Comme quel que soit le... Le type de mage que l'on fait. Euh... Là j'ai des... Des paysans qui se baladent. Et qui récoltent tout ce qu'ils peuvent récolter. Euh... Euh... Qui vont pouvoir mettre derrière ça. De faire des... Bah des démons un peu plus puissants. Directo. Voilà. Bien. Et bien j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A mettre des petits pouces. On aime toujours ça. Et euh... Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 1